Vous voulez que je mette des fraises dessus sur la charlotte, Jacques ? Dans quelques jours, Dorinda va participer à ses premières Olympiades de la pâtisserie. Du haut de ses 18 ans, elle le sait, elle sera la plus jeune du concours. Je me prépare pour un concours très important pour moi. Je suis pas prête du tout. Depuis des semaines, elle s'entraîne avec acharnement sous la direction de son patron. Allez, vitre, rac, c'est bon, hop, 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 hop. Mais elle est encore loin, hélas, de la perfection. Claude, le père de Dorinda, boulanger de métier, le constate à chaque fois et ne se prive pas de le dire. Le basique qui ressort derrière le citron, moi, j'aime pas. J'ai envie de pleurer, c'est l'horreur. Il sait pourtant que sa fille est douée, même s'ils ne sont jamais d'accord sur la manière de faire. Claude est adepte des méthodes à l'ancienne. Sauf que Dorinda n'a pas appris forcément à travailler selon ses critères dans son centre de formation. C'est vrai que moi, je vois au travail, il y a plus de machines. C'est bien beau, les machines, mais bon, le jour où t'as la machine qui est en panne, tu fais comment ? Quoi qu'il en soit, la jeune fille a beaucoup de choses à prouver lors de son concours. A elle-même, mais aussi à sa famille. Elle sera confrontée à 8 concurrents, tous très doués. On est là, le concours commence. Entre le chocolat trop cuit. Je peux même pas remuer dedans, là. Ou sa structure en sucre, très fragile. Attention, attention. Les 8 heures d'épreuve qui l'attendent vont être particulièrement intenses, avec un seul but pour Dorinda, celui de gagner. Depuis toute petite, je rêve d'être une grande pâtissière. J'ai déjà fait des concours dans ma vie, mais celui-ci est le plus important de ma jeune carrière. Il faut que je le gagne. Ce qui me fait le plus peur pour ce concours, c'est que Dorinda va présenter des pièces que j'aime pas. Elle ne veut pas les changer. Et j'ai peur que ça passe pas. Ce genre de concours amène beaucoup de stress, de travail pour les candidats. Et j'espère que ma fille va tenir le coup, parce que ça m'inquiète vraiment. Dorinda s'apprête à réaliser des pièces super fragiles, qui peuvent casser à tout moment. Donc il va falloir qu'elle reste concentrée jusqu'au bout. Nous sommes lundi, jour de fermeture pour cette pâtisserie. Tous les employés sont au repos, tous sauf Dorinda. Elle a 18 ans et elle est en deuxième année d'apprentissage. Et dans quelques jours, elle va participer aux Olympiades de la pâtisserie. Un prestigieux concours où l'erreur n'est pas permise. Depuis des semaines, elle s'entraîne donc avec acharnement, sous l'œil vigilant de Thierry, son patron. Donc là, Dorinda, on a déjà vu ça, je sais pas combien de fois. Là, tu me trompes ton truc, t'as ta fourchette. Tu travailles avec le bout de ta fourchette pour cader du chocolat. Jusqu'au bout de ta fourchette, là. Voilà. Parmi les épreuves imposées, il y aura la fabrication de bonbons en chocolat. Allez, vite, râcle, c'est bon. Une chose que la jeune fille ne maîtrise pas encore totalement. Par contre, t'emmerdes pas à les serrer comme ça sur la plaque. Tu peux les écarter. Ta plaque, elle est assez grande pour 15 bonbons. Il est très exigeant avec moi, mais c'est normal. C'est un concours difficile que je prépare avec beaucoup de travail, beaucoup de techniques à avoir. Et puis, il faut être exigeant pour un concours comme celui-ci. Non, non, évite ça parce qu'ils vont tomber. Deux coups, tu tapes deux coups. Oh, putain, mais c'est bon, là. Non, mais laisse tomber, celui-là, c'est pas la peine de le faire. Tu vas pas le présenter, celui-là. En situation de stress, les mains de Dorinda ont souvent tendance à trembler. Elles manquent encore de précision, son patron le sait. Ce qui a tendance à l'agacer parce qu'il a très envie de l'avoir gagné. Pour moi, ce concours, je le vis comme une expérience personnelle. Je le vis à travers Dorinda parce que c'est peut-être le concours que j'ai pas eu la chance de passer il y a 20 ans. Donc avoir la chance d'avoir une apprentie qui veuille y participer, c'est une chance inouïe. Vas-y, perds pas de temps. Vas-y, hop, 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 hop. Dorinda devra également fabriquer une sculpture en chocolat le jour du concours. Mais également une autre en sucre. Sans doute la plus compliquée à dresser. Le sucre est une matière très fragile, extrêmement difficile à travailler. Tu vois, les imperfections, là, ça t'enlève des points pour le concours. Une fleur, également en sucre, viendra décorer l'ensemble. Tu colles les deux ensemble. Voilà, super. La jeune fille va très rapidement être perturbée par l'arrivée de ses parents. Nadine, sa maman. Bonjour. Et Claude, son papa, qui ne rigole pas du tout, lui. Il est boulanger pâtissier. Cela fait 35 ans qu'il pratique le métier. Et à peine arrivé, il va tout de suite se rendre compte que la sculpture en sucre de sa fille est loin d'être parfaite. Quand mon père est arrivé à l'entraînement, ça m'a... Ça m'a fait stresser encore plus. Je veux faire bien. Et en plus, c'était un moment où j'étais justement en train de pas bien faire. Alors, ça m'a un peu agacée. Attention, attention, attention. Quoi, quoi, quoi ? Claude ne va rien dire pour le moment pour ne pas la déconcentrer. Mais il n'en pense pas moins et ça se voit sur son visage. J'étais déçu. C'est pas propre, c'est pas nickel. Là, on arrive sur les concours nationaux. Il faut que c'est nickel. J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. C'est... J'ai envie de pleurer. C'est l'horreur. Parce qu'il a envie de voir sa fille gagner ce concours, Claude. Plus que tout. Quand on se met à côté, tu prépares ton buffet. Il va profiter d'une absence rapide de Dorinda et de son patron pour venir inspecter cette sculpture en sucre d'un peu plus près. Et il ne va pas être tendre. C'est bien simple. Pour lui, rien ne va. Ça, c'est une pièce qu'on faisait dans les années 80. 90. Il y a 20 ans. Il part, il est plus fin, il grossit, là. Ici. Là, c'est plus gros. Là, c'est plus fin. Là, c'est plus gros. Celui-là, il n'est pas d'appel. Celui-là, il n'est pas gros. C'est... Il est détendu. L'apparence, c'est une chose. Mais le goût est également très important. Dorinda a-t-elle réussi ses bonbons en chocolat composés, entre autres, de citron vert et de basilic ? Un mélange audacieux. Merci. Là, l'idée, c'était de faire quelque chose de frais, d'amener un goût original. Après, on aime, on n'aime pas. Non, je ne sais pas. Votre avis, c'est quoi ? Moi, j'aime bien. Et le papa ? Qu'est-ce qui est intéressant ? Moi, je n'aime pas. Le basilic qui reçoit derrière le citron, ça ne passe pas. Après, il dégout les couleurs. Vous, c'est le côté basique qui vous dérange. Tu n'as jamais aimé vraiment les trucs trop spéciales, les mariages un peu... Mais après, l'idée, là, c'est vraiment de partir sur quelque chose qui peut créer la surprise. J'espère que ça plaira au jury. C'est l'essentiel. Oui. J'étais un peu déçue, ça m'avait un peu attristée. C'est vrai que j'aurais préféré faire quelque chose qui lui fasse plaisir à lui aussi. Et puis, malheureusement, ce n'était pas le cas. Il ne me fait pas souvent des compliments. C'est vrai que des fois, ça peut être difficile à entendre quand on en a besoin, justement. Quand on a besoin d'en entendre, c'est des fois dur. L'affaire familiale se trouve à une quarantaine de minutes de Mulhouse, dans ce petit village d'Alsace. La boulangerie des parents de Dorinda est la seule de la commune. Pour toute la famille, c'est une fierté de voir la jeune fille participer à ce futur concours, même si Claude, son papa, persiste et signe. Le choix du basilic pour les bonbons au chocolat est une erreur. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas assez fin. C'est pas assez fin pour apprécier ça, toi. Ah bon ? Ouais. Je suis un beau bico. Encore de l'ancienne école, hein ? Ouais, ouais, c'est ça. Mais des fois, on en a besoin de l'ancienne école, hein ? Espérons que ça plaise au jury. Voilà, c'est ça qui compte. Si le jury, il aime, alors je me tais. Mon père n'aime pas les chocolats. J'ai pas voulu changer d'avis. Lui, il aurait beaucoup aimé que je change d'avis. Et puis moi, je suis restée là-dessus. Avec mon patron, on est restés là-dessus. Et du coup, je pense qu'il était pas... Pas trop content. Mais bon, après, c'est mon choix. J'assume complètement la responsabilité. Travailler à l'ancienne, c'est le credo de Claude, son papa. Dans la boulangerie familiale, il aime bien tout faire de ses mains. Il n'est pas vraiment friand des nouvelles méthodes. Dorinda a développé son savoir-faire au centre de formation. Pas forcément selon ses règles. T'as besoin d'un petit coup de main ? Ah, bah, si tu veux, ouais. Quand parfois, elle vient l'aider, ils ne sont jamais d'accord sur la marche à suivre. Tu les montres toujours comme ça, les pourraînards ? Ouais. Nous, on est fait en cercle. Tu es fait en cercle ? Ouais. Autrement dit, en s'aidant d'une sorte de moule en fer pour maintenir en place la forme du gâteau. Claude, lui, ne veut même pas en entendre parler. Pour lui, ça ne sert à rien quand on connaît son métier. Ça, c'est une méthode traditionnelle. Bon, en cercle, c'est plus régulier, c'est plus... C'est plus droit. On peut faire des choses plus droites. Et tu sais, dans le temps, il n'y avait pas de cercle, et puis on arrivait aussi à faire les choses. Mais bon, aujourd'hui, à la fin du compte, on arrive bientôt à plus rien faire avec ses mains. C'est vrai que moi, je vois, au travail, on a plus de machines. C'est bien beau, les machines. Mais bon, le jour où tu as la machine qui est en panne, si tu ne sais pas le faire avec les mains, tu fais comment ? Voilà, tu vois ? Là, ils sont tous bien réguliers. On arrive aussi sans cercle. Je préfère avec le cercle, quand même, c'est plus facile. En fait, le père et la fille sont rarement d'accord sur leur manière de faire. Chez nous, on les gratte, les coquets. On les fait nous-mêmes. Ouais. Ouais. C'est aussi une façon, hein. Mais bon. Papa, il m'a appris beaucoup de choses. Mais après, je suis aussi allée travailler ailleurs où j'ai appris d'autres choses, d'autres façons de travailler. Et puis, c'est vrai qu'on se charrie souvent. Et puis, des fois, ça crée des tensions parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Moi, j'essaye de lui faire accepter ma façon de travailler. Et puis, si lui veut garder la sienne, il garde la sienne. Depuis 4 mois, Dorinda est en apprentissage dans cette énorme pâtisserie de Mulhouse. Elle y travaille 9 heures par jour après s'être levée aux aurores. Mais contrairement aux autres, elle ne rentre pas chez elle après. Elle devra rester ici pour s'entraîner encore et toujours. Bon, alors, Dorinda, t'en es où, là ? Ça serait bien que t'accélères un petit peu parce que tu sais que cet après-midi, on a encore pas mal d'entraînements pour ta pièce. Oui. Donc, essaye d'accélérer un peu, là. D'accord. Allez. Une pugnacité qui a tendance à impressionner ses collègues. Alors, tu te sens comment, maintenant ? Il faut que je travaille encore, cet après-midi. J'ai encore beaucoup de choses à voir. Et tu penses à te reposer aussi parce que... Ouais, je m'essaye. Tu peux travailler, mais il faut aussi penser à changer les esprits un petit peu, décompresser. C'est un concours qui est quand même super dur. Il y a du niveau quand même. Et puis, c'est vrai que je suis une des plus jeunes. Alors, c'est un gros challenge pour moi. Là, je suis vraiment fatiguée. C'est vrai que le matin, je travaille. Après, c'est entraînement jusqu'à des fois 18h le soir, sachant que je commence à 5h du matin, sans coupure la midi. Donc, c'est pas évident tous les jours. Surtout pour une jeune fille de mon âge qui toutes les copines appellent « Ah, tu viens, on sort ? » « Eh ben non, je peux pas. Je suis fatiguée. Je vais me coucher. » Le concours est pour demain. Regarde. Pour que sa fille travaille avec le plus d'efficacité possible, Claude a préparé un meuble de son invention spécialement conçu pour elle. Donc là, t'as déjà ton emploi du temps. L'autre côté, tu mettras les fouets. Ça, je pense que ça pourra t'aider, non ? « Ah ouais, c'est sûr. Ça m'amuserait d'avoir les petits qui traînent partout. » « Là, tu pourras accrocher tous tes couteaux. » « Ouais. » « C'est beaucoup plus pratique. Tu prends, tu reposes, tu prends, tu reposes. » « Ça te fait gagner beaucoup de temps. » « Si tu gagnes 3-4 minutes, c'est 3-4 minutes de plus que t'as pour ton décor. » « Voilà. Si ça te fait plaisir, je suis content. » « Ouais, ça me fait très plaisir. Il est très bien. » « Ça m'aidera beaucoup. » « Voilà. » « Le fait de construire ce meuble me permet d'amener ma pierre à l'édifice pour ce concours. » « Puisque Dorinda ne veut pas que je l'aide pour la pâtisserie, on va l'aider autrement. » « Ça me soulage et ça me permet d'être présent à ses côtés. » « Ça me fait vraiment très plaisir. » « Ça me touche un peu. » « Qu'il va vraiment faire tout correctement, tout parfaitement. » « Tout parfaitement bien. » « Et le bisou ? » « Il n'y en a pas ? » « Voilà, c'est bien. » « Le jour J est enfin arrivé. » « C'est aux aurores que Dorinda et sa famille vont venir se présenter sur les lieux du concours, près de Strasbourg. » « Ils seront les premiers avec une camionnette remplie de matériel. » « Thierry, le patron de la jeune fille qui l'a supervisée durant tout son entraînement, est également présent. » « Chaque fois que tu fais tes collages, tes trucs, pense bien à ta pièce, qu'elle soit bien droite, que tes sujets soient bien droits. » « C'est super important, les collages. » « Tu fais vraiment super attention. » « Prends pas de risque. » « Parce que s'il y a quelque chose qui tombe, c'est mort. » « Donc ça, c'est super important. » « Tu fais bien attention à tous tes collages. » « Oui. » « Je compte sur toi. » « Ok, merci. » Claude, lui, est déjà en train d'installer l'équipement de sa fille, dont le fameux meuble qu'il a confectionné pour elle. Un meuble imposant. « Ta plaque à induction, tu la veux où ? » « Là. » Il va ensuite tout brancher méthodiquement, sans oublier les plaques à induction. Pas question que sa fille utilise le matériel des lieux. Le jury et les organisateurs du concours vont être un peu surpris par tout ce déballage. Pas vraiment orthodoxes pour ce genre de concours. Ils vont s'approcher et le verdict va très vite tomber. Tous ces branchements ne sont pas du tout aux normes. « C'est moins de 3 000, ouais. » « Ouais, mais punaise, il faut bien qu'on puisse travailler. Il faut qu'il y ait le matériel qui soit adéquat. » « Ça va se plier, ça me pique. Ça gênera tout le... » « C'est pas de notre faute, hein. » « D'un point de vue sécurité électrique, en tant que responsable de l'établissement, je vais vous demander de mettre votre matériel sur les autres plans de travail. Vous allez utiliser... » « Vous prendrez un espace supplémentaire de travail qui est là-bas. » « D'accord ? » « Et vous le faites rapidement pour décharger qu'on puisse commencer le concours. » Dorinda va s'empresser de tout déplacer. Claude ne va pas insister, même s'il n'en pense pas moins. Mais pas question de faire un scandale juste avant le début du concours. Il va donc embrasser sa fille et quitter les lieux sans dire un mot pour ne pas déstabiliser Dorinda. « Tu fais de ton mieux. » Ils seront neufs à s'affronter durant 8 heures d'affilée. « Le concours commence. Il est 8h33. Ne perdez pas de temps. Le temps passerait. » Dorinda est la plus jeune des concurrents. Il s'agit de la 1re étape des Olympiades de la pâtisserie se situant au niveau régional. Ceux qui finiront dans les 3 premiers auront une chance pour participer au concours national cette fois-ci. Et la jeune fille compte bien en faire partie. Toutes leurs créations devront avoir un rapport avec la culture aztèque. C'est le thème choisi pour cette année. Dorinda va démarrer les épreuves en étant très concentrée, préparant son plan de travail en le recouvrant d'un film plastique. Elle sera la seule à faire cela. Une chose qui ne va pas laisser le jury indifférent. « Il y en a une qui travaille avec le plan table filmé. T'as vu ? Ça travaille nickel. Elle a fini de bosser. Elle enlève le film. Sa table est nickel. » Dorinda va commencer par fabriquer la décoration de sa présentation à base de petites créations en pâte d'amande. Autour d'elle, tous les concurrents vont commencer par la même chose. L'occasion de vérifier que l'amateurisme n'est pas au rendez-vous cette année. « Un niveau pas mal. Cette année, je pense que ça va... » « C'est un candidat où on sent un peu le vécu. » Dorinda va travailler vite et avec précision. « La candidate qui travaille avec le film sur la table, elle a des gestes quand même précis. » « On la voit en travail, on a l'impression qu'elle sait vraiment où elle va. » Le jury, pour le moment, a l'œil sur elle, ce qui peut être une bonne chose comme une mauvaise. Pour l'entourage de la jeune fille, le temps va commencer à s'écouler avec une lenteur insupportable. Sa famille et son patron se sont installés dans une pièce adjacente attendant, en silence, que l'épreuve se termine. de toute façon, il y en a neuf qui veulent gagner. « Oui. » « C'est tout pareil, tout l'examen, on va aller plus vite, on pense que c'est bon et c'est là qu'arrivent les accidents. » « On risque de stresser et de s'éparpiller un peu, mais bon. » « J'espère que ça se passera bien. » « C'est un peu frustrant de rien pouvoir maîtriser, mais on a qu'à la prendre. » « Je pense qu'à cette heure-ci, elle doit tabler le chocolat. » Tabler le chocolat. Autrement dit, l'avoir déjà refroidi et découpé. Dorinda n'en est pas du tout là, hélas. Après un début fracassant, elle a déjà pris du retard. « Au début, tout marchait bien, tout allait bien, j'étais dans les temps, j'avais réussi à faire tout ce que je voulais et c'est peut-être pour ça, j'étais peut-être un peu trop... trop confiante. J'ai peut-être relâché un tout petit peu de pression et puis, bah, j'aurais pas dû. » Son chocolat est en train de fondre, sauf qu'elle va se rendre compte qu'elle l'a laissé beaucoup trop longtemps sur le feu. Il n'est plus du tout liquide. « Je peux même pas remuer dedans, là. » C'est une catastrophe, il faut tout refaire. « C'est au moins une demi-heure, trois quarts d'heure de retard. Je sais pas si j'arriverai à tout faire. » Elle va quand même s'y atteler, elle n'a pas le choix. Elle va donc refaire fondre toute une marmite de chocolat à toute vitesse. Elle va ensuite l'étaler sur le plan de travail pour qu'il refroidisse plus vite. Pour le travailler, il doit être absolument à 32 degrés. Le jury avait remarqué Dorinda au début du concours pour son côté propre et méticuleux. La jeune fille en est loin désormais. « Bravo, Ludo ! » « Dans le stress, c'était un peu le bazar sur ma table. J'arrivais plus à travailler proprement. Et c'est vrai que ça m'embêtait. Ça m'embêtait vraiment parce que c'est un point où j'aime bien gagner des points généralement. » Elle va tenter tout de même de nettoyer à la va-vite ce qu'elle a fait. Autour d'elle, les autres concurrents sont loin d'être dans la panique, eux. Beaucoup en sont déjà la finition de leurs bonbons en chocolat. Dorinda va donc accélérer le mouvement pour finir par mettre enfin tout son travail au réfrigérateur. Pour Claude, le papa de Dorinda et Thierry, le patron de la jeune fille, l'attente est de plus en plus pénible à supporter. Pour essayer de se détendre un peu, ils vont se dégourdir les jambes et passer, par hasard, devant la salle où a lieu le concours. Écoute chance, la porte est entre-ouverte. Jette un oeil. Ils parviendront à apercevoir Dorinda quelques secondes à peine avant de voir l'un des organisateurs du concours venir faire la police. Ça va ? Ça se passe bien ? Ça se passe bien. Ils sont tous bien partis. Ils ont une petite fenêtre qu'on regarde. Oui, malheureusement, c'est pour la sérénité des jeunes. Oui, mais nous, on grimpe au plafond. Tellement c'est l'air à attendre. Ils sont à 9, à postuler pour le premier pour la première place. OK. Merci beaucoup. Mais tout se passera bien. Bonne journée. Merci à vous aussi. À ce soir. Je vous demande 30 secondes d'attention. À 15h30, on récupère vos bonbons chocolat pour la dégustation. Là, il vous reste... Il vous reste à peu près 1h75 pour les bonbons, donc c'est pas mal. Des bonbons que Dorinda aura finalement fini dans les temps. Leur fabrication a été acrobatique, mais le résultat final ne va pas laisser le jury indifférent. Quand le jury passait derrière et jetait un petit coup d'œil sur ce que je faisais, c'était très stressant. On aimerait bien savoir ce qu'ils pensent. Et puis, j'essayais de pas me déconcentrer. Il fallait que je me concentre sur ce que je faisais, mais on sentait qu'ils étaient derrière. Alors, c'était très perturbant. Dorinda parviendra à dresser sa sculpture en chocolat sans incident majeur. De son côté, le jury, avant même que le concours ne soit terminé, va procéder à la dégustation des fameux bonbons au chocolat de tous les concurrents. C'est parti. Le premier n'aura pas du tout misé sur les mêmes ingrédients que la jeune fille. Tu sens cette... Miel de châtaignée. Hein ? C'est... C'est un pas grave, ça. Hein ? Miel de châtaignée. Pas mal. On vous le deuxième. C'est avec l'aide d'un autre genre de fruit que le deuxième concurrent a fabriqué ses chocolats. C'est une passion. Hum, hum. C'est une passion. Chocolat au lait d'en haut bas, j'ai pas bon. Hein ? C'est pas très franc. 5, 3, 4, 4, 5, 5, Les bonbons suivants seront ceux de Dorinda à base de citron vert et de basilic. Le mélange que son papa Claude détestait tant. Visuellement, ouais, c'est le plus beau, ouais. Le jury va-t-il penser comme lui ? Je dirais plutôt citron vert. Citron vert. Et il y a autre chose dedans. On dirait du basilic un petit peu. C'est pas mauvais, ouais. Et c'est original, le décor dessus est sympa. C'est bon. Ça fait quand même une belle note. Ouais. C'est plutôt bien parti pour Dorinda. Pour le moment. La plupart des concurrents ont désormais fini leur sculpture en chocolat, tout comme la jeune fille, très concentrée sur son oeuvre. Ça a l'air pas mal, hein ? Il faut voir, une fois que c'est fini, c'est vrai que ça a l'air pas mal du tout. Elle a l'air bien sûre d'elle, là, dans le sud. Assez propre, assez net. Assez net. Il y a une pièce là-bas qui se présente pas mal aussi. Tu as vu, là-bas ? Une pièce fabriquée par un jeune homme se prénommant Lucas. Un concurrent direct pour la jeune fille qui va préférer l'ignorer pour ne pas se déconcentrer. Ça pourrait me déstabiliser. Rien qu'en apercevant quelques regards, ça me stresse, alors je regarde pas, c'est mieux. Lucas, je le connais. C'est un adversaire redoutable. Il travaille très bien. Il a une bonne technique. Puis c'est vrai que j'étais plutôt contente de l'avoir dans le dos, de pas voir ce qu'il fait parce que je pense qu'il m'aurait perturbée. La sculpture en chocolat est enfin terminée. Dorinda va devoir enchaîner sur l'autre sculpture bien plus compliquée à fabriquer, celle en sucre. Elle va commencer à l'assembler et à la ciseler méthodiquement au chalumeau en essayant de ne surtout pas se précipiter. C'est une structure extrêmement fragile qui nécessite une attention de tous les instants. L'épreuve du sucre, c'était celle que je redoutais le plus, d'autant que je l'avais déjà ratée lors de l'entraînement. Et en plus, j'étais très fatiguée, alors c'était très difficile. Dorinda va avoir le malheur de se détourner quelques secondes à peine et le drame va se produire. Attention, attention. Sous le poids, le socle vient de se briser net. Le socle est cassé. Il faut couler du sucre et poser tout dessus. T'as de l'isomalte ? Tu fais fondre de l'isomalte. Il faut que tu le poses. Tu poses doucement, tu enlèves tes trucs, tout ce qui traîne. Doucement, doucement. Doucement, doucement. Le président du jury a pris la décision de venir à son aide. Cela arrive parfois lors de la première étape du concours au niveau régional. Nous, membres de jury, on est aussi là pour, quand il arrive des petits soucis à l'un ou l'autre jeune, on est aussi là pour pouvoir un petit peu les remotiver pour ne pas qu'ils baissent les bras parce que ce qu'on veut, c'est qu'ils aillent au bout. C'est important qu'ils arrivent à présenter, qu'ils soient fiers de leur travail, qu'ils aillent jusqu'au bout. Pour le moment, Dorinda est loin d'être fière de son travail. Elle est juste totalement paniquée par ce qui vient de se passer. Tu n'avais rien d'autre à faire. Donc tu as une demi-heure tranquille pour réparer. Donc tu réfléchis un petit peu et puis tu as une demi-heure devant toi. Donc tu assures parce que là, tu as tout. Beaucoup de concurrents ont déjà fini autour d'elle avec des oeuvres parfois audacieuses. Se reconcentrer, tenter de retrouver son calme, c'est ce que va devoir faire la jeune fille qui va prendre le temps de refabriquer le socle en sucre. J'étais obsédée par le temps. J'étais vraiment en retard. Il fallait vraiment que je me dépêche. Pour moi, c'était l'enfer. Le temps, mais bon, j'ai réussi à travailler un peu plus vite et j'ai réussi à rattraper mon retard. Les 8 heures sont écoulées. c'est la fin officielle du concours. Dorinda va pouvoir enfin exposer son travail pour que l'ensemble puisse être examiné par le jury. La sculpture en chocolat se trouvant à gauche et celle en sucre à droite. Après 8 heures de stress et de tension permanente, Dorinda va enfin pouvoir se relâcher et c'est en pleurs qu'elle va tenter de ranger tout son matériel. Pour enfin aller rejoindre sa famille et son patron, l'attendant dans le couloir, très impatient de savoir comment les choses se sont passées. Monsieur Rie ? Monsieur Rie, c'est pas vous. Vous voyez, c'est fini. Est-ce que tu es tombé ? Non ? Non, j'ai réussi à l'attraper. Peu de mots seront échangés. La jeune fille va préférer fuir ses proches pour le moment. Dorinda, à chaque concours, c'est des crises de larmes. J'ai tout raté, j'ai tout loupé, c'est pas bien, je suis pas contente de moi. À chaque fois, c'est les pleurs. Et en fin de compte, tant qu'on n'a pas les résultats, rien n'est joué. C'est aussi, c'est un beau travail. Le jury va procéder à l'inspection méticuleuse de chacune des oeuvres exposées. Celles de Dorinda vont s'attirer des remarques plutôt positives. J'ai beaucoup aimé les matières dans la pièce de chocolat. La sculpture en sucre en particulier, d'autant qu'ils savent qu'elle s'est brisée durant l'épreuve. J'ai vu le masque se décoller et le sucre, elle l'a rattrapé, mais il s'en est fallu d'une seconde. Je trouve qu'elle s'en sort pas trop mal. Durant la délibération, tous les concurrents vont tenter d'oublier leur stress en nettoyant de fond en comble la salle où ils auront travaillé durant 8 heures. Entrez ! C'est une heure plus tard qu'aura lieu l'annonce des résultats. Tous les concurrents et leurs familles vont donc se réunir pour entendre le verdict. Les 3 premiers seulement auront une chance de participer au concours national cette fois-ci. Dorinda fera-t-elle partie du nombre ? Les 3 candidats qu'on a retenus sont par ordre alphabetical, j'insiste bien, pour Giliac Nicolas. Un jeune homme récompensé pour son travail élégant et inventif. La 2e personne à être retenue va maintenant être annoncée. L'abori Dorinda. Quand j'ai su que j'étais sélectionnée, je ne revenais pas. C'était incroyable. C'était formidable. J'étais super contente. Malgré ses erreurs, Dorinda a finalement remporté l'adhésion du jury pour la qualité de ses bonbons au chocolat et pour la tenue générale de ses 2 sculptures. De quoi rendre heureux Claude, son papa. Le fait de l'avoir gagné, c'est... Pour un père, c'est une grande fierté pour moi en particulier et je suis vraiment très content pour elle. Au revoir. Je suis bien d'autant. Merci. Ma mounette ? Ma mounette. Ce qui a fait vraiment la différence avec Dorinda sur le fait qu'elle soit maintenant sélectionnée dans ses 3 candidats, c'est son travail sur le chocolat. Le bonbon citron-verre basilic de Dorinda était top. Je veux dire, c'est certainement ce qui a fait la différence. Ça n'a pas été évident pour moi d'assumer mes choix, notamment pour les chocolats au basilic, mais je me dis que j'ai bien fait de me faire confiance puisque ça a plutôt bien réussi et puis je me dis que c'est une bonne leçon pour l'avenir, qu'il faut que je continue à me faire confiance. Pour Dorinda, c'est une première victoire. Elle n'est qu'au tout début de sa carrière. Tout le monde en est convaincu autour d'elle, un grand avenir sauf à elle. C'est bien. C'est content, non ? Comment ça, c'est pas mal, c'est bien ? C'est super. Comment ça, c'est pas mal ? C'est difficile de vous décrocher, c'est bien ? Oh là là. Je suis trop contente, enfin, c'est fini. Une bonne chose de faite. T'as assuré. Je suis super fier de toi.